Allo, je suis là, je pense. Est-ce que ça marche, Nick? Nice. Bien, enchantée, je vois que ma belle-mère est là, Nancy. Allo? On va recevoir Mare-Pierre Meilleur et elle a pris du vidéoclip qu'on lance à midi. C'est la première fois qu'on fait ça. On m'a dit de ne pas trop me mettre de pression, de juste avoir un peu de plaisir. Et voilà, ça va être de, on va jaser relax, Mopi-Marie. Je vais vous parler du clip, de la chanson. Il y a aussi du niveau de merch. Donc, plein de belles affaires. C'est super excitant. En plus, aujourd'hui, c'est ma fête. J'ai 31 ans. C'est ça. C'est toujours un peu stressant, des journées d'adversaire. Je ne sais pas. Je suis toujours un peu mixed feeling. Mais là, avec la sortie de la chanson, je suis bien, bien excitée. N'hésitez pas si jamais vous voulez... Hey, merci, Nick. Il me souhaite bonne fête. Si vous voulez écrire des questions et tout, on va essayer de répondre à ça. Merci, Donald. Merci, ça. Non, merci. C'est une chanson qui est full importante pour moi. Merci, tout le monde. C'est gentil. Ouais, c'était comme la... C'est la grosse toune de l'album. On va sortir le 28 octobre prochain. Puis, ouais, c'est un peu... C'est stressant, mais c'est vraiment le fun parce que... En tout cas, moi, c'est une chanson qui m'a fait du bien à écrire. Parce que c'est un peu une chanson où je règle mes comptes un peu. Puis, c'est très libérateur comme sentiment de pouvoir... Mais avoir ce luxe-là d'écrire des chansons, puis de pouvoir comme... Par moi, Marie, elle a assez de se connecter. C'est ma pièce de travail. On a deux studios à la maison. On est quand même... Merci, Donald. Parce qu'il me souhaite bonne fête. Ouais, deux pièces à la maison. On est super privilégiés. Il y a le studio qui est vraiment insonorisé pour ça, qui est en haut, en fait, juste à côté, dans lequel, en ce moment, mon copain travaille. Puis, je me suis fait une petite pièce à moi, un petit peu plus rudimentaire, mais qui fonctionne assez bien, en fait. Moi, j'aime ça quand c'est... Quand c'est moins officiel, ça me met moins de pression pour écrire. J'ai tendance à vouloir, tu sais, à composer mieux quand c'est pas... Moi, quand c'est pas dans des studios où, tu sais, je préfère composer dans ma chambre ou dans des petits endroits un peu... Un peu boboche, comme j'aime les nommer, tu sais, tu vois. Non, merci, je me souviens, je m'étais fait un petit setup à côté de notre foyer, dans l'entrée. Puis, je sais pas, j'avais comme envie de changer de pièce. Puis, avec la pandémie, on faisait ce qu'on pouvait. Puis, tu vois, j'ai composé Non, merci sur une petite table que je m'étais organisée, improvisée. Mais, est-ce qu'on a eu une belle récolte avec ton jardin cette année? Oui, vraiment. Sauf pour... Qu'est-ce qui a pas marché? Mes concombres. Ça a pas marché cette année. Puis, cet été, j'étais vraiment occupée. Donc, j'ai planté moins de choses, mais en plus grand nombre, pour que ça soit plus sain. Puis, j'ai des planches permanentes, qu'on appelle. Donc, ça fait vraiment que cette année, je trouve que j'ai bien fait ça. Puis, ça m'a pas demandé trop de temps. Même les tomates, tu vois, on les a congelés. On a fini de tout gérer ça. Mais, ouais, je m'en suis mis un peu moins sur les épaules. J'avais... Je fais un peu des cons anxiétés. Puis, j'avais comme cette... Je me mettais cette pression-là d'être autosuffisante. Puis, c'est pour quasiment six mois. Mais, là, je peux pas tout faire en même temps. Donc, ouais, cette année, ça a été fun. Allô? Ok, c'est bon. Allô? On s'en fout. T'es sur mute. Je peux signer. Allô? Allô? Oui, je t'entends. Ça va? Oui, désolé, j'étais comme sourdue. J'étais en attente, mais j'étais pas capable d'accéder à la conversation. T'as pas de souci. Je parlais de mon jardin. J'étais rendue là. Ouais. J'en dis, j'en dis aussi. J'en dis aussi, c'était un fun fight. Merci. Merci, merci. Merci d'être là. Merci de faire ça, d'avancer ce beau clip-là qu'on a fait ensemble. Ouais, ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment cool. Puis, c'est là, j'avais comme envie qu'on... Même moi, à ma tête, j'essayais de penser à quoi on pourrait parler. Puis, genre, je sais même pas comment tu fais pour... T'sais, t'es vraiment quelqu'un qui a toujours des idées. Puis, comme, est-ce que tu as genre une espèce de routine quand on met le temps d'imaginer un clip? Est-ce que tu fais toujours, je sais pas, tu vas-tu prendre une marche ou quelque chose où ça devient juste tout le temps d'un coup? Ben, premièrement, je prends la peine de, comme souvent, m'isoler. Puis d'écouter, je pense que c'est un peu le classique, là. Mais je m'idole, puis j'écoute la chanson, je pense, non merci, je pense que je l'écoutais comme 45 fois en ligne. Puis souvent, j'écoute la chanson jusqu'à temps que j'aille comme toutes les images dans ma tête, t'sais, de A à Z. Wow. Puis qu'après, t'sais, souvent, je vois comme même, je vais ouvrir la chanson, puis je vais recommencer. T'sais, je vais comme, dès que j'ai pas ma séquence, je recommence la chanson. Puis là, jusqu'à temps que j'ai comme la séquence totale dans ma tête. Fait que c'est vraiment ma façon de procéder. Mais c'est souvent, c'est vraiment en étant isolée, puis en écoutant la chanson, que j'ai comme les, vraiment les séquences qui me viennent en tête. C'est vraiment rare que je, en fait, je vais pas comme puiser nécessairement une source d'inspiration à la base. T'sais, me dire, ok, bien, je vais comme écouter la chanson, je vais aller checker des concerts, puis tout, puis je vais partir de là. Souvent, j'ai comme vraiment une idée précise, puis à partir de là, je vais faire des références visuelles. Fait que c'est vraiment comme ça, mais t'sais, je pense que ton nouvel album, justement, porte énormément à ça, à mettre des images sur... Je trouve que c'est tellement imagé, je trouve que c'est tellement comme... Ça nous emporte tellement que j'ai trouvé que c'était quand même un processus qui a été relativement facile pour cet album-là. Parce que les pièces me laissaient comme m'emporter, puis m'apporter comme dans une espèce de nostalgie. de plein de... Là, moi, j'suis pas en musique, là, mais plein de sons que je reconnaissais, qui étaient modernisés, mais en même temps qui me rappelaient tellement aussi, t'sais, mon début des années 2000, avec genre les Annie Villeneuve de Start Academy, puis tout, mais t'sais, je dis pas que tu chantes comme les anges qui parlent. Non, mais après, on est de la même âge, fait que nos référents, puis t'sais, cet album-là, c'est un peu un hommage à ça, mais c'est sûr que ça t'évoque, t'sais, on a, c'est ça, on a écouté les mêmes affaires, c'est sûr, parce que surtout, t'sais, 90-2000, il y avait la culture de masse, là, qui existe moins aujourd'hui. Puis on consommait, t'sais, un enfant de 12 ans consommait la même chose que tout le monde, puis s'habillait pareil que tout le monde, puis il y avait vraiment l'idée, t'sais, les années 2000, c'était ça, c'était vraiment homogène, t'sais, c'était comme tout le monde. Fait que comme tout le monde chantait la même chose, là, quand on était, t'sais, 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 t'sais. C'est fou, c'est fou, par exemple. Mais c'était l'album, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté ça. Puis, oui, c'est pas mal mon rituel, en fait, quand, c'est la même chose, t'sais, je fais chose, t'sais, souvent, j'ai des images comme très frappées quand j'écoute quelque chose, quand je m'imagine, puis j'y vais vraiment comme all-in là-dedans. Très bien. Puis là, t'sais, non merci, on a décidé de faire ça dans une fair. Ouais. Ça a été long. En fait, on cherchait un lieu, je me rappelle que c'était ça qui est... Ouais, c'est ça qui est... Le concept était quand même là, le mood, mais on cherchait, parce qu'après ça, au Québec, on travaillait avec des petits budgets, puis là, c'était comme l'idée d'avoir un endroit... qui allait nous donner des shots, t'sais. Ouais, ça a été le principal enjeu, au début, dans la création du clip, parce que, en fait, c'est toi qui m'a même nommé l'idée d'aller dans une fair forain, parce que je cherchais vraiment un lieu qui était idéal, t'sais, on avait nos références, comme, admettons, du All Real Loving, de All American Reject, t'sais, c'est comme, c'est... Yellow card, genre, t'sais, c'est... C'est récompense-là, mais on voulait pas tomber, non plus, t'sais, on voulait pas... T'sais, on voulait quelque chose qui avait été déjà vu, parce qu'on veut quelque chose qui est rassembleur, qui nous rend nostalgique, mais on voulait pas non plus, t'sais, aller à 100%, c'est le même cliché, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. On voulait pas nécessairement, genre, péter des guitares partout, puis... On voulait pas que ça soit joué, aussi, puis ça, c'était vraiment l'enjeu. Ouais. Fait que le lieu, c'était... c'était difficile, on est partis d'un skate park, au début, t'sais, c'était... c'était l'idée première, on disait, OK, ouais, ça va tourner du skate park, puis tout, mais, encore là, il y avait quand même une... un petit enjeu au niveau de, comme, ah, t'sais, est-ce que ça va être trop joué, parce que là, il y a comme pas tant d'action que ça, visuellement, t'sais. Fait que ça, ça a été... puis quand t'es arrivée avec l'idée de la fête fériale, t'sais comme, ah oui, c'est exactement ça qu'il faut. C'est ça, pis, je me souviens de t'avoir envoyé avec un point d'interrogation, genre, une fair, genre, comme, t'sais, j'étais pas sûre, mais en même temps, j'étais genre, en même temps, toutes les couleurs sont là, il y a comme l'idée, t'sais, pis, Emmanuel vient avec des couleurs primaires aussi, t'sais, vraiment des... comme, dans ma tête, c'est ça, t'sais, justement, peut-être parce qu'il y a comme ce retour-là à la nostalgie, fait qu'il y a quelque chose de plus simple, genre, fait qu'il y avait ça, quand même, dans la foire, mais, t'sais, 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 t'sais cool, mais, ouais, je suis vraiment contente, pis, pis je pense qu'il y avait aussi l'aspect documentaire que tu voulais, t'sais, des vrais moments où, pis on dirait que le tournage, cette journée-là, ça apportait ça aussi, t'sais, moi, j'ai vraiment... c'est comme dans mes belles expériences de tournage, parce que, ben, on est au marché aux puces métropolitain, pis c'est juste, il fait beau, pis on est avec des comédiennes vraiment nice, pis t'sais, c'était juste, j'avais pas l'impression de jouer, justement, c'était juste drôle, t'sais, c'était vraiment, vraiment drôle. Exact. Ouais, pis je renchirais avec la question d'Annie, qui dit, j'ai entendu une rumeur, comme quoi, il y avait une chorégraphie dans le clip, t'sais, t'sais. Oui. Ben, t'sais, oui, parce que vraiment, et en fait, c'est ça, on voulait vraiment le côté documentaire, fait que moi, je voulais pas placer nécessairement des grosses scènes, je voulais pas que ça soit fiction, t'sais, je voulais vraiment le look, justement, t'sais, on parlait des influences de skate, peut-être influences de pub aussi, t'sais, dans du montage rapide accumulé, fait qu'on voulait garder ce côté-là très frontal, t'sais, quand même chez qui, qui suit les personnages, pis qui, il se, il se tient plus avec les personnages et les films, fait que moi, c'était vraiment cette approche-là que je voulais, mais en même temps, que ça soit accrocheur, t'sais, pis c'est de là qu'on est parti, comme, ok, est-ce qu'on met des petits moves que quand on va écouter la tune par après, même si le clip est comme full de cul, on va se comme se rappeler que, ben, t'sais, dans le refrain, on lève les bras et tout, ça donne juste des petits, des petites références du jeu qui sont intéressantes, pis on a pas montré la chorégraphie aux figurantes, figurantes comme, t'sais, on les a pas fait répéter en salle, ça a été vraiment comme, on des, t'sais, on des pas trop vite, on met la tune, tu me montes ça deux fois, pis après, t'sais, let's go, les filles, on... C'est drôle, mais c'était cool, pis, t'sais, la chorégraphie, je pourrais un jour la montrer, là, mais t'sais, c'était vraiment, pis même en répétition avec la chorégraphie, rappelle-moi son nom déjà, j'ai comme... Stéphanie Côté. Stéphanie Côté, mais c'était aussi juste, on est parti de quelque chose de très, très figé, quand même, en répétition, pis après ça, je suis revenue chez moi, pis là, y'avait comme l'idée de, ah, faut que ça soit, comme, quand même naturel, pis que, oui, c'est des mouvements placés, mais après ça, justement, c'était comme... Je pense que c'était plus... Encore là, c'était l'idée que ça soit rassembleur, t'sais, je voulais pas, genre, être... Peu importe, tout le monde puisse la faire, un peu, pis... Fait que c'était cool, pis c'est un peu drôle aussi qu'on... Mais, justement, que, t'sais, quand la propriétaire de l'affaire, t'sais, comme, écrit, t'sais, on avait semis le droit d'être là. On avait le droit, mais c'était comme... On a joué avec les limites, mais, finalement, c'était super le fun, pis... Pis je réalise que, des fois, d'avoir des petites équipes de tournage, ça fait qu'on a plus de liberté, t'sais, ça fait que... Ben, on était pas imposant sur le lieu, donc, t'sais, c'est fou, quand même, on a réussi à filmer dans des foules, sans nécessairement qu'on voie des gens, t'sais, ça a vraiment été... Je sais pas, je trouve que ça a été un beau tournage, pis... Je sais pas, c'est... Je te permets. Me pleure, c'est ailleurs... J'ai perdu... J'ai perdu... ok mais excuse-moi j'ai manqué tes deux dernières phrases je disais qu'on avait été c'est comme la c'est le fun d'avoir des fois des petites équipes pour pouvoir se permettre d'être un peu plus on n'était pas imposant sur le site donc on a pu se permettre justement quand je suis sur mais là les gens ne l'ont pas vu encore mais à un moment donné je suis comme sur un comptoir il a fallu aller demander à un monsieur pour juste pouvoir filmer pendant 5 minutes j'ai l'impression que parce qu'on n'était pas 50 là on était vraiment nous quatre ça faisait qu'on a pu se permettre de faire des shots vraiment cool c'est le fun ouais vraiment je pense dans cette optique là je pense que moi je trouve une façon de se faire c'est tellement personnalisé c'est tellement de la créativité c'est comme oui on a les images en tête on veut aller les chercher il y a plein d'éléments alentour qui sont comme indépendants je trouve que c'est vraiment je trouve que le lien avec le clip devient plus il y a plus personnel puis il y en a les plus proches je trouve ce qui est extrêmement un processus beaucoup plus découpé plus grand et tout c'est vraiment une belle expérience pour ça puis je pense que ça se paraît comme dans les chutes je te perds un peu mais je sais pas si c'est mon internet tout le temps d'internet qui donne parce que j'ai pu dur à dire mais qu'est-ce que tu peux me dire qu'ils veulent en fait les joies les joies du virtuel je pense que oui mais je t'entends c'est juste la vidéo des fois des fois moi je t'en campagne c'est mort-pierre dans ce cas-ci ok oui mais c'est ça fait que j'essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait parler qui était fun mais c'est ça premièrement ça s'est fait au marché au puce métropolitain ça genre tu vois j'ai eu l'idée de la faire mais la location est-ce que t'en as visité ou c'est comme on a été chanceux aussi il me semble que ça soit sur l'île de Montréal ouais ben en fait je voulais je voulais c'est ça sur le Montréal parce que tu sais au niveau de la logistique pis tout c'est quand même plus plus intéressant de ce que là mais en même temps c'est que on voulait quand même garder le tu sais moi je voulais pas un look campagne parce que c'est pas ça qu'on voulait mettre de l'avant on voulait vraiment mettre de l'avant le côté quand même industriel le côté plus éton tu sais moi je voulais voir des lampadaires je voulais voir un gros stationnement je voulais tu sais je voulais voir fait que tu sais au début j'avais peut-être pensé il y avait à Saint-Hyacinthe que comme une foire après ça tu sais c'est comme la foire agricole fait que là j'étais comme je trouve que ça colle un peu moins tu sais à ce qu'on veut rechercher parce que tu sais je voulais vraiment comme le classique foire dans le stationnement du cinéma genre qu'on a de l'espace pis tout pis que mais qu'on se rappelle des souvenirs pis moi je me souviens comme les foires que j'allais quand j'étais petite c'était justement dans les marchés aux puces pis tout pis je trouvais que pour ça c'était vraiment genre intéressant pis là je me suis mis à comme regarder comme les hashtags genre fête forain sur Instagram incroyable mais c'était le lieu était incroyable pis on a shooté aussi en dedans tu sais moi j'étais jamais allée aux marchés au puce métropolitain il y avait un clip à faire juste en dedans c'est comme c'est incroyable c'est comme un non-lieu avec des arcades pis c'est super cool vraiment vraiment pis c'était je pense qu'avec le lieu ben j'ai cherché beaucoup pis là jusqu'à temps que je vois métropolitain il y avait le marché au puce métropolitain pis je me dis ok ça fonctionne dans les dates pis là je t'avais visée à l'intérieur pis là il y avait comme toutes les arcades pis j'étais comme ok c'est exactement ça tu sais t'es comme le classique les arcades t'es genre les casquettes genre de genre fausses n'arriques à dents genre pis le boutique genre fait que j'étais comme c'était incroyable pis à côté t'es genre toute la malbouffe du monde genre fait que c'est comme pour moi c'est vraiment comme le classique que j'avais besoin pour le clip c'est cool pis à partir de là c'est ça mais je peux pas passer à côté des magnifiques figurantes mais pas figurantes mais t'sais comme cast de feu c'est tellement le fun pis les filles étaient tellement fines pis je trouvais qu'il y avait comme justement le girls power t'sais les looks de chaque fille étaient incroyables pis est-ce que ça t'es trouvée sur Instagram est-ce que t'as passé par comme est-ce que tu ah oui ben pour ce casting-là on est pas j'ai j'ai comme un beau réseau là sur les réseaux sociaux fait que j'ai fait un appel à tous pis il y avait certaines personnes que aussi que j'avais demandé d'emblée Cassandra Katchel qui est comme une des de mes amies que j'aime beaucoup pis qui est excellente pour faire genre ma ligne pis Cass pis après ça les autres filles m'ont répondu par par Instagram pis ça a donné que c'est des filles que ben en fait j'adore je je veux pas les mettre sur un piédestal mais dans le sens que j'aime à la base parce que j'avais déjà travaillé avec eux auparavant Shaila Marussia pis on avait Nina aussi pis c'est incroyable c'est des personnes que leur personnalité se reflète énormément dans leur façon de bouger dans leur façon de s'habiller pis tout pis je pense que j'ai essayé de représenter ça aussi en faisant les costumes oui c'est ça si je suis à l'école c'est une de mes parties préférées mais non c'est ça pis t'sais parce que dans les faits t'sais justement parce qu'on est dans un clip vraiment classique t'sais dans il y a quelque chose de tous les clichés mais en même temps qui est comme super rafraîchissant pis que pour moi en tout cas je trouve qu'il je l'adore le clip mais justement t'sais il tient quand même à notre énergie à nous cinq pis c'est c'est fou comment les t'sais il dégage tellement de quoi de fort t'sais que les shots ils parlent en soi t'sais pis c'était vraiment vraiment cool pis de pouvoir faire de manège fort quand même Jean-Philippe qui filmait il peut il peut confirmer qu'il y a eu un peu mal au coeur très mal au coeur pas vu pas vu mais je pense que t'sais je pense que c'est ça pour moi je pense que c'est là qu'on a amené le clip tout le monde ensemble c'est que t'sais ta chanson à la base je pense que c'est une chanson qui quand même t'sais qui met les cartes sur table qui règle un peu t'sais qui dit qui évoque des non-dits qui évoque des situations qui ont été comme désagréables ou pis t'sais c'est une chanson quand même à caractère ben t'sais elle peut s'appliquer à n'importe qui mais reste qu'il y avait quand même un caractère féministe à travers ça avec une chanson comme ça qui a quand même un petit peu des chuteurs t'sais deux de façon je dis pas des gens mais je trouvais ça intéressant je trouvais ça intéressant d'y aller avec un clip qui porte sur le fait qu'on attaquait quelqu'un ou qu'on était quelqu'un mais plutôt qu'on était toutes ensemble pis qu'on était bien ensemble pis je trouve que ça c'est quelque chose qui moi me fait énormément bien pis je pense parait ouais parce que dans le fond t'sais oui il y a comme le côté super baveux mais t'as raison que j'ai même jamais remarqué ce que t'as fait mais de pas le souligner en fait c'est plus comme l'idée de c'est le plaisir que je prends à chanter ça qu'on a souligné plus que les propos t'sais c'est plus comme le ah c'est tellement le fun de ouais je sais pas c'est vrai t'as comme souligné la bonne émotion t'sais on aurait pu y aller dans le tug vraiment t'sais comme genre on règne nos comptes mais c'est pas ça t'sais au final l'émotion c'est pas ça t'sais parce que la toune est super dansante pis je pense que c'est plus c'est comme le plaisir des fois qu'on peut avoir entre nous des fois entre amis de juste comme se dire ces choses-là mais t'sais dans les faits on les dirait jamais t'sais mais mais c'est ça fait que ouais t'as raison c'est le fun pis c'est vraiment un clip t'sais ça rejoint t'sais ça rejoint non non vas-y vas-y mais j'ai dit ça rejoint énormément le côté qu'on disait au début t'sais genre star academy que tout le monde chante la même chose t'sais je pense qu'on revenait au départ en disant ben t'sais c'est un rassemblement de personnes entre fées ensemble pis on est juste bien t'sais il y a comme personne qui est meilleure que l'autre pis on essaye pas de jouer un certain personnage t'sais on est vraiment comme on est bien ensemble on s'amune pis on fait face à ces situations-là ensemble pis je trouve que je trouve que ça fait du bien dans le paysage aussi des clips de juste comme y aller comme t'sais de façon rassembleuse pis de façon plus positive oui c'est ça je trouvais que c'était quand même de remettre oui t'as raison pis moi ça a ajouté au fait aussi que le tournage c'est vraiment un beau moment parce que j'avais pas l'impression de le porter tout seul j'avais comme l'impression de pouvoir être avec mes amis pis de ouais de pas être dans l'espèce de sur-représentation du coolness même si le clip je le trouve vraiment très cool mais il y a comme de quoi qui a vraiment été facile à faire pis je t'en remercie vraiment vraiment beaucoup là c'est toujours un plaisir de travailler avec toi vraiment c'est vraiment un plaisir pas une chose vraiment pis là je vois qu'il y avait assisté en plus au manège avec le chien mais là le chien c'est bon oui non mais ça il nous reste 4 minutes mais le chien c'est que c'était pas dans le ça c'est vraiment c'est la preuve qu'on était une petite équipe pis on pouvait se laisser comme on a pu improviser des choses parce que oui c'était scripté mais il y avait quand même une part qu'on savait qu'on allait pouvoir improviser pis là il y avait ce chien-là complètement cliché du chien pitbull avec son colis mais tu sais un gros toutou finalement super fin pis son maître qui était super généreux t'es comme ben allez-y pis ouais c'était drôle vraiment mais c'est ça ça a été plein de moments pis par le fait qu'il y avait comme l'idée de fallait que ça se passe rapidement on n'a pas repris 1000 takes fait que c'était fun aussi c'était comme c'est ça go on y va on se lance monte sur le comptoir on se fait une prise pis on en fait une autre après pis c'est ça il y avait comme c'était vraiment pas c'était un tournage super léger en fait pis c'est le fun je pense que c'est ça qu'on ressent aussi au niveau des costumes au niveau du make-up du CCM c'était super comme on est arrivés là on a fait le clip pis c'est pas je me suis rendue très très bien en fait ouais le chien ça me fait juste vraiment rire parce que on dirait que les étoiles étaient ennées pour nous c'est vraiment genre genre pause avec le gros chien qui est là pis c'était juste lui qui est comme immense qui a l'air comme super mais je vais voir comme est-ce qu'on peut filmer avec votre chien ah ben oui ça me fait plaisir c'est ça c'est ça on aurait on aurait voulu ça c'est comme c'est ça qui était beau de cette journée là il y a plein d'affaires qu'on aurait voulu stage ça ça aurait été tellement compliqué là il y avait comme t'sais des shots de manège de fou qui était juste genre mais toi là je pense qu'on a le temps il part dans 30 secondes go 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 ouais c'était vraiment cool on voit personne on voit personne on voit pas les têtes mais c'est ça il y avait aussi l'enjeu qu'il fallait pas qu'on reconnaisse les gens parce que ça aurait été vraiment compliqué pis ça on a réussi avec brio qui est vraiment dans deux minutes vous pouvez rediger ouais mais c'est ça ça sort dans une minute oui merci Marie d'avoir voulu te connecter à nous pis on va faire d'autres projets nous on va pas finir oui maintenant on n'est pas finis non non ok ben bon en ce moment j'espère que vous avez aimé le clip oui merci Marie-Pierre merci Rosy merci à vous d'avoir été là quand même 34 personnes merci tout le monde très cool merci Marie je te laisse vaguer avez-vous acheté des articles du marché aux puces pour le clip non on n'a pas acheté mais j'ai tout acheté dans des friperies par contre oui